... État de forme diamétralement opposé entre 3, 2e de Ligue 2 BKT et Chambly dernier. Les stacks sont sur une série de 5 matchs sans défaite, dont 3 succès, avec le dernier en date 4 à 0 sur la pelouse d'Ajaccio. Chambly, pour sa part, est en quête de rebond après 4 revers consécutifs et 3 matchs sans marquer. Le calendrier des Camblysiens s'annonce compliqué après le match de ce soir contre 3. Il y aura Toulouse qui est en plein renouveau. Bref, les temps sont durs pour les Camblysiens, d'autant qu'ils vont être menés dès la 2e minute de jeu. Ali Mani-Ghori va ouvrir le score. Premier but pour Ali Mani-Ghori. Le joueur formé au Havre est prêté cette saison par le cercle de Bruges. Il trompe de près Simon Pond-Aimé. Mais les Camblysiens vont égaliser de fort jolie manière à la 25e par Joris Correa. Son 3e but, belle passe de Soubervie. Joris Correa qui dans cette saison compliquée pour Chambly est l'un des rares à apporter satisfaction et a évolué à son niveau. Une volée bien placée pour tromper Gauthier Gallon. Ça fait un but partout. Mais à la 44e minute, bel échange entre Tardieu et Tousgare. Va redonner l'avantage à l'estac. Cinquième réalisation pour le Tunisien Yohan Tousgare. Et 4 buts lors des 4 derniers matchs. L'ancien Lançois est en pleine forme. On a noté que c'est le 20e but encaissé ici par Chambly. Défense la plus perméable du championnat. 2 buts et 1 pour l'estac. C'est le score à la pause. Les Troyens ont marqué à des moments clés en début et en fin de mi-temps. Les Cambysiens ont eu beau avoir marqué pour la première fois depuis 3 matchs. Cela reste encore insuffisant. Et Troyes va avoir une opportunité de s'échapper avec ce ballon dans la profondeur. La sortie de Simon Pondémé en dehors de sa surface de réparation. Il est exclu à la 54e minute. C'est le 2e carton rouge de la saison sorti à l'endroit de Simon Pondémé. Mais en définitive Chambly va égaliser à la 80e avec le but de l'Asana à Doucouré. Cela fait 2 buts partout. Lorsque Pondémé avait été exclu il y a plusieurs semaines, cela avait révolté les Cambysiens qui avaient remporté le match face à Châteauroux. C'est d'ailleurs leur seule victoire de la saison pour l'instant. Là encore à 10 contre 11. Ils ont eu ce sursaut d'orgueil pour venir égaliser à 2 buts partout. Même s'il y aura une dernière opportunité pour les Troyens. Kylian Leroy qui venait de faire son apparition pour ses premières minutes en Ligue 2 BKT a de la réussite. Le jeune gardien cambysien. On va en rester là. 2 buts partout. Des regrets pour Troy qui aura mené à 2 reprises et qui n'aura pas su conserver son 2e avantage en supériorité numérique. Belle force de caractère pour Chambly qui reste dernier certes, mais qui pourra peut-être s'appuyer sur cette rencontre pour rebondir par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada